Je travaille chez un éditeur logiciel. J'ai une histoire un peu différente à me raconter. Il y aura un petit peu de redondance avec Cyril que je remercie d'avoir bien introduit le sujet. Je vais essayer quand même de vous raconter un petit peu une histoire différente. Je suis chez un éditeur qui s'appelle RSB, c'est un petit éditeur suisse qui travaille dans la gouvernance de la formation. C'est un domaine des business dont je ne vous dirai pas plus. Globalement vous connaissez cette histoire, pourquoi est-ce que le client devrait utiliser le cloud ? On vous en a rebattu les oreilles, Cyril a repassé une couche tout à l'heure, donc je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. Il y a un truc que je voudrais dire, c'est qu'effectivement dans le sens où Cyril allait tout à l'heure, le lancement de projet rapide, ça c'est un truc à expérimenter tous les jours, le fait de pouvoir être sur Amazon avec des recettes chefs avec de l'automatisation, lancer les projets, on appuie sur un bouton, poum, on a un nouveau truc, on tue le projet 5 minutes après, ça c'est vraiment un gain extraordinaire. Donc toutes ces choses-là, vous les connaissez. En fait, ce que je vais m'intéresser, ce à quoi je vais m'intéresser maintenant, c'est l'envers du décor. C'est dire, je suis éditeur logiciel, j'ai un soft, il est dans un état, et je vais me poser la question, qu'est-ce que je fais pour le mettre dans le cloud, mais sous forme de SaaS, sous forme d'offres SaaS, software service. Donc comment est-ce que je vais pouvoir atteindre cette solution, sachant que ça a quand même un certain nombre d'avantages et d'inconvénients. Du point de vue des avantages, moi ce que je vois, c'est que le client, si on arrive à le commun que le cloud est sécurisé, que les tournables passent toutes les étapes classiques d'objections, c'est beaucoup plus facile, parce qu'on a en théorie un seul code à maintenir. On n'a pas tendance à avoir trop de forks ou de choses comme ça. On va pouvoir essayer de masquer un certain nombre de choses, un certain nombre de complexités. Et pour le client, c'est beaucoup plus simple, parce qu'on s'adresse directement au business et il n'a pas à passer par l'IT pour aller obtenir des machines, obtenir un data center, une place, n'importe quoi. Il va pouvoir déployer directement, et en général, le niveau de compétence qu'il a à déployer en interne est beaucoup plus faible, puisqu'il s'agit simplement d'avoir un aspect collectivité du point de vue du utilisateur. Donc, on va pouvoir attaquer de nouveaux types de clients, et en général, plus rapidement. L'autre gros avantage, c'est qu'en théorie, on va pouvoir intégrer des choses qu'on masquerait au client plus difficilement. Donc, on va intégrer une offre d'un partenaire. Donc, on va composer des choses et des packages qui sont complètement différents, qui permettent de créer des positionnements différents à partir de votre application initiale. En plus, quand on est dans une situation avec un soft qui est dans un certain état, on est quelquefois très content de ne pas avoir à complètement regarder certains aspects, comme un certain nombre de choses, d'un point de vue industriel, d'un point de vue utilisateur en premise. On va pouvoir, en fait, ça va déplacer complètement la manière dont on va travailler. C'est-à-dire que l'industrialisation va se retrouver ailleurs. Elle va se retrouver sur le provisioning, sur l'orchestration, sur l'automatisation. Là, ça, c'est des choses où on ne peut pas y couper. Qui va sur Clarenne doit automatiser. Et ça, c'est un truc que je vais répéter 53 fois. Ce n'est que la première. Donc, les choses auxquelles il faut penser, c'est que lorsqu'on va se retrouver dans SaaS, on va se retrouver non seulement à faire du développement logiciel, mais faire beaucoup d'autres choses. Et quand je dis beaucoup, on va en voir une petite partie. Donc, il faut plein de nouvelles compétences. Alors, il y en a quelques-unes qu'on va citer, mais effectivement, le niveau d'industrialisation de support qu'il faut pour aller dans ce période d'offre SaaS, c'est bien étendu. Typiquement, si on a 10 000 clients, un bug, qui peut générer 10 000 tickets d'un seul coup. Et ce n'est pas un ticket à la Salesforce avec le CRM habituel qui va gérer ça. Si on veut déployer un patch, on a intérêt à le faire à chaud, sans arrêt. Donc, il faut avoir toute une mécanique qui est complètement différente. Le niveau de SLA est du coup, en général, plus élevé. Et d'ailleurs, on peut retourner l'argument sur la sécurité. C'est-à-dire que les clients qui disent « j'ai des problèmes de sécurité, je ne veux pas mettre mes données », il y en a certains, quand ils se réfléchissent, ils retournent l'argument en disant « finalement, les gens comme Google, Amazon et autres, pour arriver à faire supporter leur offre, ils ont été obligés d'avoir un niveau de sécurité qui est très poussé et qui est bien meilleur que ce que moi je suis capable de faire dans mon data center qui est plein de trous et où j'ai autant de problèmes humains que tout le monde. » Donc, finalement, ça peut être un argument qu'on peut retourner. Mais par contre, effectivement, je le disais, il faut vraiment de l'industrialisation et il faut penser à son modèle de coût. Si on ne fait pas attention, on peut, comme le disait tout à l'heure Cyril sur un exemple vidéo, totalement exploser les compteurs et se mettre à la ramasse en termes de rentrée d'argent. Après, si on n'arrive pas à faire attention à la manière dont on optimise la souscription et la rentrée d'argent, puisque la rentrée d'argent se fait à la souscription, si on engrange des coûts et qu'on n'a pas optimisé un peu son infrastructure et qu'on n'a pas un modèle de coût, on peut tout exploser. Donc, il faut quand même faire un petit peu attention et y aller par étapes. Alors, pour vous donner une idée, en fait, je me suis amusé à lister un tout petit peu quels sont les sujets sur lesquels il faut aller. Ok. Édition logicielle. Il faut avoir un cycle de vie complet sur l'application. Donc, qui va jusqu'à la fin, jusqu'au Continuous et Libre. Il faut regarder tous les aspects que je mets dans le sac Elities, Securities, Scalabilities, etc. Il faut s'occuper d'environnement. Alors, est-ce que vous allez sur Google, Amazon, OpenStack, Hybrid, Private, VPC, etc. Combinaison de tout ça, Multicloud, je ne sais pas plus. Mais en tout cas, il y a tout d'un coup un certain nombre d'enjeux. La gestion des coûts, ça c'est un truc. Le cost planning et la vérification, c'est aussi un truc qu'il faut commencer assez tôt. Si il en parlait, vos instances ne sont pas utiles, vous les arrêtez. Mais c'est un truc de base. Mais ce qui veut dire qu'il faut aussi être capable de faire du bettering dès le début. Le seul moyen d'apprendre correctement à faire du SaaS ou du cloud, c'est d'avoir des indicateurs. C'est la boucle de Deming, je fais, je mesure, j'apprends et j'améliore. Cette boucle-là, il faut la mettre en œuvre pratiquement dès le début. Il y a des outils standards et après, vous pouvez les améliorer. Au niveau des outils, il y a tout un back-office à monter. Au niveau du support, au niveau du déploiement, au niveau du bettering, etc. Il faut être en liaison avec le CRM, etc. Et je ne vous parle pas de l'envelopment à terme. Ce qui fait que moi, je vous recommande, quand vous voulez partir sur une offre SaaS, de le faire par étapes. On a un produit, on part de là. Ensuite, en général, si on a un produit qu'on a déjà vendu, on a des clients. Donc, ils sont vendus à une prémisse sur des infrastructures qui appartiennent au client. Et là, le client, il s'est dédié, en gros, déployé tout seul, plus ou moins. Il peut avoir des tiers-parties de la TMA, ce que vous voulez. Et en tout cas, l'infrastructure, vous, vous êtes fournisseur de logiciels. Vous vous arrêtez au niveau de la livraison du produit, puis des bugs et du support. Terminé. Maintenant, une première étape pour aller vers le SaaS, ça peut être de faire du manage services. C'est-à-dire que votre instance tourne dans le cloud, pour le compte du client, et c'est vous qui opérez. Et donc, vous opérez, vous apprenez à déployer, vous apprenez à orchestrer tout ça, les problèmes de sécurité, de monitoring, etc. Mais au moins, on le fait sur un nombre d'instances qui peut être relativement limité. Et c'est un bon moyen d'avoir le pied à l'étrier pour comprendre qu'est-ce que c'est que tout ce bad-là. Quand on commence à se sentir un tout petit peu plus à l'aise, on voit un peu que les déploiements, bah oui, c'est pas si facile. Quand on s'est planté sur un déploiement et qu'on a impacté 15 clients en manage services, dommage, il faut faire un rollback ou trouver une solution. Donc, à un moment donné, on commence à s'industrialiser. Et on va pouvoir aller vers le SaaS. Où là, on a encore d'autres enjeux qui sont de se connecter avec des choses comme un portail. Parce que le client en SaaS, il faut que ce soit self-service. Il faut que ce soit self-service multi-tenants. Il faut qu'il soit capable d'être facturé. Donc, qu'on ait connecté le système de metering et de billing à un système de facturation. Donc, que le front soit connecté au back, quelque part, etc. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est un petit exercice. C'est essayer de réfléchir à la mise en pratique de ça sur une application. L'application, je vous la présente, elle s'appelle RS des glaces. C'est l'un des produits de mon offre que je prends sous forme d'exemple. Parce qu'il me semble intéressant et représentatif d'un certain nombre de complexités. C'est une API là-bas, en gros. D'accord. Trois tiers, classique. D'accord. Une web app qui supporte plein de serveurs différents. On supporte Prologic, WebSphere, etc. On prend en tom 4 pour faire simple. Backend. On a besoin d'une base de données en backend pour stocker un certain nombre de trucs. MySQL. Ce qui commence à être plus intéressant, c'est qu'on a besoin pour pouvoir faire de la scalabilité sur des requêtes et des recherches, de stocker des métadonnées. C'est notre business. Je vous ai dit business process. Et donc, pour ça, pour pouvoir monter en charge, on s'est adjoint Solar, qui est la distribution à pages au-dessus du Cine, qui permet de faire de la recherche à facettes, etc. Et puis, évidemment, on va exposer cet outil là vers des outils tiers, des interfaces qu'on a développées avec des web services. Notre outil est dans le domaine de la gestion, dans le domaine de la gouvernance de l'information. Donc, en fait, ils se connectent à tout un tas de systèmes de gestion de contenu qui vont du share drive tout simple à des archives exotiques en passant par les ECM habituels de type OpenText, SharePoint, etc. Donc, on a toute une problématique d'intégration qui est intéressante. Et comme on fait de la gouvernance, et pour vous dire, c'est pour répondre à des problèmes comme Enron, le scandale des subprimes, etc. On a un besoin d'auditabilité très forte, ce qui veut dire qu'on génère un nombre de traces très important. Et donc, on se retrouve dans un problème de Big Data. Donc, en plus, notre archi demande du Big Data. Voilà. Donc ça, c'est le cas d'école que je vous propose de regarder maintenant. Alors, on va survoler quelques points parce qu'on n'aura pas le temps de regarder le détail. Mais globalement, on va essayer de se dire qu'est-ce qu'on fait pour faire du SaaS avec ça ? Alors, la première chose, c'est de se poser des questions. Comment je vais faire pour optimiser ? Optimiser, c'est tous les problèmes de containers dont on a parlé tout à l'heure. Il y a différents niveaux de containers, des containers au niveau OS, des containers au niveau Java, des containers au niveau des applis elles-mêmes. On va voir. Multi-tenancy. Effectivement, on a parlé un petit peu. Alors, je vais rentrer un peu plus dans les options. Parce que selon les outils, les options ne sont pas les mêmes. On a les problèmes de single-side-on. Si on a une offre SaaS qui est composée de plusieurs applis, on ne va pas demander à l'utilisateur de se connecter 50 fois. Donc, il faut du single-side-on. Je vais prendre un exemple relativement sans l'art, qui est du sample. Il y a d'autres options. Et j'en parlerai un petit peu, mais c'est histoire d'avoir une histoire à vous raconter. On parlera de Solr, on parlera de GBD, un peu de Big Data, rapidement. Et allons-y. Donc, petit schéma vraiment très high-level et vraiment très schématique. Si j'essayais de faire un schéma détaillé, ça ne sonnerait pas, enfin. Donc, en gros, l'utilisateur va se connecter. Il va arriver sur un système où on a un portail quelque part, qui va être une appli en propre. Ce portail va rediriger vers une offre qui est composée de cette archi que je viens de vous montrer, Glass. Donc, il y a une web app, un Solr et une base. On fait du stockage, puisque j'ai parlé de gestion de contenu et de gouvernance. Donc, on a un système, Enterprise File System Synchronization et FSS. Donc, on a une offre de style Box ou autre qui vient s'adjoindre. Ça pourrait être on-cloud, ça pourrait être ce genre de choses. Et puis, on doit faire de l'audit. Donc, on a un MapReduce quelconque, EMR ou autre, avec les animaux qui vont avec. Ça, c'est le principe. Les questions qu'on va se poser, c'est comment je fais du routage ? En application, s'il y a de multiples instances, en fonction de la manière dont je gère mes containers, ça va être différent. Et le Single Sign-On va se passer aussi différemment. Donc, comment je fais pour pouvoir gérer le Single Sign-On et faire une abstraction qui soit vis-à-vis de l'utilisateur transparente ? Comment est-ce que les applications vont pouvoir se parler entre elles et gérer le Single Sign-On ? Au niveau des différentes couches, où est-ce que je vais mettre le curseur ? Entre l'isolation, donc des instances éventuellement dédiées, versus une réduction de coût. Donc, c'est la problématique que Cyril ouvrait. On va essayer de se la poser sur les différentes couches. Ensuite, on va voir que se poser ces différentes questions va amener des problématiques différentes sur les outils. Et puis, on parlera un tout petit peu d'extensibilité. Alors, la première chose à dire, moi de mon point de vue, c'est que le Multi-Tenency n'est pas une problématique technique à la base. Ça se traduit en conséquence par des problématiques techniques. Mais le Multi-Tenency, à la base, c'est un petit d'utilisation de concours. C'est simplement de savoir comment est-ce que je gère de multiples clients, des instances de clients différentes, et que je gère un problème de densité. Comment est-ce que je vais regrouper ces clients de telle sorte qu'ils me coûtent le moins cher possible ? Et à un moment donné, je vais aussi le gérer avec une certaine indépendance au niveau de la sécurité. Il faut savoir qu'en fonction des industries et des types de clients, on va se retrouver avec des impératifs qui sont assez divers. Tout à l'heure, Cyril en parlait. Nous, on a affaire à des marchés régulés, banques, finances, pharma. La pharma, il y a un certain nombre d'impératifs de sécurité. Pour faire simple, sur la pharma, il faut crypter de bout en bout depuis l'utilisateur jusqu'au stockage de la donnée en passant par toutes les couches. Donc tout doit être crypté, y compris le lien entre la WebApp et la GBD, y compris le lien entre la WebApp et Solar, etc. Il faut tout crypter. Et tout ce qui est donné sur disque, l'adresse qu'ils disent en anglais, il faut que ce soit crypté. Donc en gros, il faut les mettre dans un conteneur qui permet de crypter la donnée. Alors, un conteneur, enfin un système crypté, ça revient. Mais il faut le faire. Il y a des impératifs, mais bon. Donc le multiterrancy, c'est pour moi vraiment un problème de prix par source. Et qui va avoir des impacts sur toutes les couches. Donc on va regarder un tout petit peu les différentes couches. Et le fait de faire du multiterrancy, en fonction de l'endroit où on met le curseur, ça ne va pas nécessairement changer de grand chose. Ce que ça va changer, c'est la manière dont on va faire du provisioning, de l'orchestration. Et recettes chefs, si on utilise ça, ou Puppet, ou quoi que ce soit, elles vont être globalement les mêmes. Simplement, on va déplacer le curseur pour provisionner un endroit ou un autre d'une manière ou d'une autre. La manière dont on va récupérer les indicateurs, ça va être un petit peu la même chose. Donc les scripts vont simplement se déplacer. Et ça va être à peu près la même chose. Ce schéma, vous l'avez peut-être déjà vu. C'est le schéma classique qui regarde la densité versus l'isolation. Donc les instances qui sont vraiment très critiques sont plutôt ici. C'est-à-dire qu'il faut une très grande indépendance. Je ne veux pas de perturbations. En gros, si tel stack pose un problème avec un client donné, je ne veux pas de perturbations sur la couche d'à côté. Et je veux une très grande sécurité. Donc ça, c'était à l'ancienne, on avait vraiment du charme d'acier. Ensuite, celui-là, disons que c'est la partie data center classique. Là, on commence à rentrer dans le cloud et on va dire, ok, j'ai du partage. Est-ce que c'est sur des EC2 indépendants, sur des EC2 partagés, sur des EC2 où mon middleware est partagé ? Donc là, par exemple, je pourrais avoir plusieurs webapps déployés sur un top 4 où je pourrais avoir plusieurs containers qui contiennent les applications. Et à la fin, j'ai effectivement mon application qui est capable de gérer un certain nombre de tenants. Le problème, c'est que si je fais ça, mes instances gèrent un ou plusieurs tenants. Comment est-ce que je fais quand j'ai une URL pour identifier sur l'ensemble de l'appli ? Tout à l'heure, j'ai dit, portail, IFSS, Big Data, Glass, etc. Comment je fais pour faire du routage sur tout ça ? En gros, j'ai un land balancer ici qui va m'aider à faire ça. Mais si, par exemple, l'IFSS est accédé avec une URL unique, w3.ifss.com, et que lui ne connaît qu'une seule URL pour le service Glass, comment est-ce qu'on identifie le tenant ? On peut le faire par l'authentification. Grâce à l'authentification, on va récupérer un user, on va pouvoir récupérer par des assertions un certain nombre d'informations. Mais ce n'est peut-être pas plus simple, parce que ça va demander quelque part de développement. Il va falloir soit faire un système de registrie pour savoir comment je map mon instance, sur quelle instance je dois aller, d'accord ? Soit je dois faire autre chose. Je précise une chose. Dans ce système, je considère que mon instance est capable de gérer un certain nombre de tenants, et que je suis associé à une certain nombre de databases, et que ce n'est pas interchangeable. Il y a des architectures où, évidemment, il y a une abstraction telle qu'en fait, n'importe quelle web app se connecte à un service layer qui est indépendant, d'accord ? Et qui va permettre de gérer une abstraction complète entre la couche de web service, la couche de web serveur, d'application, et la couche de données. Le problème, c'est que là, je suppose que mon application n'est pas prête. Et que je suis dans un état où je migre, et allons-y, quoi. Je me retrouve avec mon application qui a une adhérence entre la couche applicative et la couche data. Comment est-ce que je... Ça peut être une première étape avant d'aller vers du vrai multi-tenanting. Donc la première étape, c'est, ben, est-ce que je mets un registré ? C'est un peu compliqué. Je peux aussi m'amuser à essayer de faire que lui soit conscient de ce que c'est qu'un tenant. C'est aussi un petit peu compliqué. Il y a plus simple. Le plus simple, quand on démarre, c'est d'avoir le tenant dans l'URL. C'est-à-dire que le client, on va lui fournir, et vous avez ça sur plein de services. Si vous utilisez WebEx, vous avez certainement votrecompagnie.webex.com. D'autres, comme Salesforce, ont un système unifié par zone. Quand je me connecte à Salesforce, je suis imi.sfdc.com, pour faire simple. Beaucoup de systèmes SaaS sont abstraits et cachent complètement la complexité. Mais d'autres le gèrent comme ça, la première ligne. Et à ce moment-là, quel que soit le système là-dedans, c'est juste du setup de DNS, de routage, Donc ça simplifie quand même largement le débat. Surtout si on regarde la suite, c'est-à-dire l'authentification. Si je prends un exemple d'authentification SAML, qui est un des standards qui s'est imposé sur le sujet avec d'autres. En fait, le browser qui est au milieu va demander une ressource, donc sur une application qu'on appelle le service provider. Cette application va dire A, j'ai besoin d'une authentification. Donc il va demander à ce qu'il y ait une authentification qui se fasse. Donc il va dire une redirection du navigateur vers l'identity provider. Donc imaginez que c'est un annuaire sur lequel vous avez mis un certain nombre de couches qui sont compatibles SAML et qui exposent la capacité. Donc il y a eu connexion, je suis redirigé, l'identity provider fournit une réponse. Le navigateur maintenant a un cookie qui se balade et qui va pouvoir contenir un certain nombre d'insertions et d'informations. Et le service provider va donc se retrouver authentifié. L'utilisateur, pardon, se retrouve authentifié sur le service. Donc vous voyez que c'est une redirection. En fait, on a des échanges entre les trois parties. Ce qui devient plus compliqué, c'est si on se dit, mais comment je fais entre deux applications ? Mon navigateur va taper sur le portail. Et puis le portail, il va aller chercher une information à travers un widget ou un portlet sur un des services qui est derrière. Et il va falloir masquer ça, puisqu'en fait, le navigateur ne se connecte pas sur cette deuxième application. Donc on est dans un scénario de ce type-là, par exemple, où le navigateur va aller sur le portail. Il va recevoir une authentification, on arrive là. Le widget est activé. Le widget est affiché, pardon. Et au moment où on commence à s'en servir, la portelette elle-même est accédée. Elle s'active. Elle demande une authentification à l'envers. Et c'est pour ça que si vous arrivez à lire, c'est un peu petit. Ici, vous allez voir des mots comme P-A-O-S. D'accord ? Soap à l'envers. En fait, c'est une authentification qui va se passer dans l'autre sens. C'est-à-dire que c'est le portelette qui va demander, qui va récupérer des informations, qui va aller s'authentifier, qui va interroger le portail. Il va récupérer une authentification à partir d'ici. Et finalement, ils vont se mettre d'accord en partageant des cookies. Pour ça, il faut avoir deux éléments. Un qui est, selon les cas, si on a une discussion directe sans portelette et que c'est en back-end, c'est lui qui fait les appels en web-service. On a besoin d'une délégation SAML pour faire ça. Mais si on a une portelette qui parle indépendamment, à ce moment-là, il faut, dans le système SAML, un truc qui s'appelle le profil OCP, Enhanced Client Proxy. Et il y a un client sur GitHub qui marche très bien et qui nous donne toute satisfaction, mais qui permet de faire ça. Donc, là, la souche que je vous présente, c'est un truc qui est l'une des implémentations standards, c'est celle de Chibolette, qui est une des convergences de l'open source sur ce sujet. Il y en a plusieurs. Il y a OpenAM aussi. Enfin, on en reparlera tout à l'heure. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas tout à fait équivalent. Ils ne sont pas tous équivalents. Ils n'ont pas tous la même capacité. Certains supportent SAML Delegation. Certains ne supportent pas OCP Profile. Donc, il faut faire attention à ce qu'on fait. Et quand on rentre là-dedans, on a intérêt à prototyper assez vite pour se rendre compte des capacités des uns et des autres. Et on a aussi intérêt à comprendre le flux d'authentification. Qu'est-ce qu'on est en train de faire ? En particulier, la question, c'est, si je reviens sur mon schéma précédent, si à un moment donné, j'ai besoin d'avoir une authentification du portail, mettons, vers l'autre service provider, mais suivant un utilisateur technique. Je ne suis pas sous l'utilisateur, je suis sous un utilisateur technique. On est encore dans une autre configuration. Donc, chaque configuration va entraîner une utilisation de sa bonne un petit peu différente. Il ne faut pas se tromper, là, jusque-là, je parlais d'authentification. L'autorisation, c'est encore une chose. SAML, il y a des assertions qui permettent de faire un certain nombre de choses. Donc, on peut tout à fait aller là-dedans. Il y a un autre standard, Open Authorization, qui permet de faire des choses. Il y a encore d'autres standards, il y a OpenID. Et donc, en fait, on se retrouve avec un pléthore de choses qui cohabitent, sachant que, quelquefois, à l'intérieur des infrastructures SAS, vous pouvez tout à fait avoir une basique authentification qui traîne entre deux APIs, simplement parce qu'on a un utilisateur technique qui va permettre une connexion, un peu comme vous le feriez à l'ancienne. Maintenant, ce n'est pas recommandé. Ce n'est clairement pas recommandé. Donc, là, dispo, on a un certain nombre de services. L'élastique load balancer d'Amazon est très bien. Simplement, quand on commence à rentrer dans des règles un peu suxes, un peu particulières, etc., il ne fait pas tout. Donc, un achat proxy peut être aussi une source de règles intéressantes. Il faut vraiment regarder, dans ce domaine, si son application peut être stateful, stateless, et quels sont les impacts. Est-ce que je peux arriver à me débarrasser, à sérialiser ma session ? Est-ce que je peux la garder quelque part pour permettre un redémarrage ? Et si je le fais, est-ce qu'il y a une adhérence vis-à-vis de mon web serveur ? Est-ce qu'il faut que mon load balancer soit connecté, conserve la session de l'utilisateur vers ce web serveur ? En termes de multi-tenancy, HibernateCart fournit un certain nombre de choses. Il supporte les trois stratégies dont Cyril a parlé, c'est-à-dire les instances dédiées, bases séparées, la même base partagée, mais avec schéma indépendant, et puis le schéma partagé, où là, on est au niveau de la ligne, et c'est un ID qui permet d'identifier le tenant. Donc, dans HibernateCart, on peut supporter tout ça, il y a des annotations qui permettent, qui sont très très bien documentées, qui permettent de mettre ça en œuvre, mais ça demande quand même de bien regarder. Juste un mot pour dire que, dans les stratégies d'isolation, quand on est au niveau de Java et de l'application, du serveur d'application, il y a effectivement quelques autres stratégies. Alors, je vais en citer une ou deux. Tout à l'heure, Cybrien a parlé de Docker, LXC. Moi, j'aime bien accompagner Docker en ce moment de CoreOS, et j'en parlerai tout à l'heure, c'est au niveau du provisioning, c'est assez... et au niveau du déploiement à chou, c'est assez pratique. Il y a un truc à savoir, c'est qu'il existe aussi un truc, une fonction qui va arriver dans Java 9, au niveau de la multitenancy et de l'élasticité, qui est déjà présente dans certaines offres, comme Elasticate. Je n'ai pas évalué ce truc-là, j'ai juste vu que ça existait. Ce sont des gens qui s'amusent à être capables d'avoir plusieurs containers Java dans la même JVM. Donc, un Java virtuel container. On a regardé, on ne l'a pas évalué. Mais en tout cas, ça devrait arriver en standard, ce type de fonction, dans Java 9, le prochain. Les archives au niveau impact, Cyril en a un petit peu parlé, effectivement, il faut faire attention parce que l'application, tout d'un coup, a sous la main un object store, donc des objets qui sont un peu différents et qu'on manipule de manière différente. Étant donné qu'on est sur une architecture distribuée où l'instance, ça vaut être assez fiable, ce n'est pas garanti, on a intérêt à garder en mémoire un principe, c'est ce qu'on appelle le design for failure. C'est-à-dire qu'il faut être prêt à ce que toute ou partie de son appli se casse la gueule. D'accord ? Donc typiquement, avec le design for failure, on va utiliser des messages queues pour faire parler les applications distribuées de manière à ce qu'on se réalise l'information. On va essayer de s'assurer qu'on persiste l'information quelque part et on va essayer de faire que si on se casse la figure, on est capable de repartir de manière relativement transparente pour l'utilisateur. Il y a des gens qui ont popularisé ça assez loin. C'est les gens de Netflix avec Chaos Monkey. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, c'est quand même assez édifiant à notre niveau. Ils ont développé un truc qui s'appelle Chaos Monkey qu'ils ont intégré dans leur réseau et qui fait planter les couches différentes de leur réseau toute la journée. Donc ça tue un web-server, ça tue un routeur, ça change une route, etc. Ça crée un bordel du chaos quelque part, de manière un peu aléatoire, dans le réseau. Et le principe, c'est que l'ensemble de l'application et le système doivent être résilients. Ils doivent se débrouiller. Donc tous les jours, il y a des problèmes et ça doit être transparent pour l'utilisateur. Je vous avoue qu'on n'a jamais demandé la question. Donc, multi-tenancy, c'est sûr, il faut faire attention et on a intérêt à promener le tenant ID pour être bien sûr qu'on identifie bien, qu'on a une sécurité qui va bien. Après, au niveau applis, le problème, c'est que maintenant le SaaS, tout d'un coup, je le disais, ça oblige à faire d'autres choses. Ça simplifie d'un côté, mais ça rajoute du bleu de l'autre. Typiquement, il faut des services d'administration puisque le provisionning, on doit essayer d'automatiser. On doit pouvoir donc déclarer toutes les tâches admin, les configurations, tous ces trucs-là, de manière... Enfin, ça doit être exposé. On doit aussi envisager tout ce qui est intégration. Donc avec ce dont je parlais, au niveau de certains et autres. Il faut aussi permettre de ne pas faire un SSH pour aller sur les machines, mais avoir une gestion de log qui aille collecter, qui aille récupérer tout ça. Donc il y a plein d'outils qui existent dans le monde Apache et le monde commercial. Donc Kafka, Flume et Splunk dans le monde commercial qui récupèrent avec différents niveaux, que ce soit fonctionnel ou technique. Si vous allez vers un monde marque blanche, que votre application vous voulez la vendre avec la possibilité de l'intégrer dans d'autres outils, avec d'autres outils, il faut faire disparaître vos logos, disparaître, permettre un copyright différent. Donc il y a évidemment des problèmes de droit, etc. Mais il y a aussi des problèmes simplement d'exposition. Donc là, il faut y penser. Et puis, le fait d'avoir plein de clients fait qu'en back-office, il faut aussi être capable de mesurer et d'administrer. Donc, comment on fait du BI ? Comment je fais pour savoir ce qui se passe sur mon infrastructure ? Si j'ai 10 000 instances d'un petit truc, ça a beau être des petits trucs, ça peut être que ça au bout du compte. Donc on a quand même un intérêt minimum à savoir ce qui se passe. On parlait du multi-tenancy et au niveau de la base, on disait qu'il y avait trois schémas classiques. Base séparée, schéma séparé et au niveau de la ligne. L'ensemble des critères qui permettent d'évaluer la solution que vous devez utiliser est assez varié et va dépendre de votre application. Je veux dire, pour nous, Glace, on est sur un marché régulé, on doit travailler avec des trucs comme l'IPA qui est de la sécurité aux US. On n'a pas le choix, on est là. On est au milieu. Ça m'arrange parce que aller là, c'est pas le même coup, évidemment. Mais c'est aussi une sorte d'isolation. Les clients veulent une certaine isolation garantie. Et donc, vis-à-vis d'un certain nombre de prestataires, ils sont prêts à payer un petit peu plus pour être un peu plus isolés. Mais c'est un choix. Au niveau des bases, on a des choix très étendus, mais quand même, faisons simple et essayons d'avoir un bon niveau de support avec les outils les plus simples. Amazon nous fournit une réplication multi-zone qui marche pas mal, donc on peut tout à fait l'utiliser. Il y a des gens qui s'amusent, je ne le recommande pas du tout, à essayer de faire de l'actif-actif qui posent « Tiens, j'ai Oracle Rack, c'est mon existence, c'est mon habitude. » Et là, il y a des gens qui essayent de transposer Oracle Rack, typiquement avec des outils, des partenaires dans Amazon. C'est faisable. C'est un casse-gueule. Et puis, on a aussi dans le monde de MySQL aussi des possibilités. Alors ça, on le voit plus dans le monde OpenStack. Dans le monde OpenStack, on peut voir de l'actif-actif avec Galera, par exemple, qui est un peu plus déployé dans le monde OpenStack. Le principe de Galera, c'est un système d'écriture avec trois nœuds. S'il y a un nœud qui tombe, au bout d'un moment, les deux autres n'arrivant plus à le connecter considèrent qu'il est mort et qu'il travaille entre eux. Après, il y a une resynchronisation. Et si on fait ça sur plusieurs datacenters, il faut de la même manière trois datacenters. Un nombre impair, toujours. Si on passe à Solar, Solar n'est pas multi-tonnant. Solar, c'est un moteur à facettes qui est très bien et qui tourne sur Lucine. Ce n'est pas le seul. Il y a Elasticsearch avec lequel ils se livrent une grande bataille. Ils ont chacun leurs intérêts et leurs avantages et inconvénients. Solar est un petit peu plus vieux. du coup, il est intégré dans un certain nombre de distributions. Les distributions Hadoop et autres contiennent quelquefois cela. On peut quand même faire du multi-trancy en utilisant un certain nombre de notions. On peut faire du multi-instance, bien sûr, puisque ça tourne dans Java, dans une JVM. On peut tout à fait aussi utiliser des fonctions collection, qui est en gros une notion d'index. C'est-à-dire qu'on a un schéma par collection, on peut avoir plusieurs collections indépendantes. Et ensuite, on peut découper ces collections, ces index, en petits morceaux, des shards, qui vont eux-mêmes pouvoir être répliqués. Et donc, on va pouvoir distribuer ça. Il faut penser à une chose, que c'est que sur Solar, à la différence des LST Search, les écritures, les lectures, ne se passent pas nécessairement toujours très bien dans la bataformance. Donc, il vaut mieux équilibrer en utilisant des répliques différentes. Donc, il est tout à fait possible d'administrer tout ça et de faire entre guillemets du multi-trancy. soit à l'intérieur du document, en ayant à l'intérieur du document le talent ID, soit en disant des collections indépendantes. Encore une fois, c'est une histoire de ressources et d'équilibrage. Ce qui est intéressant, c'est que maintenant, avec Solar Cloud, il y a des versions 4 moins quelque chose. On est sous l'égide de Zookeeper et du zoo Hadoop. Et donc, on a des outils d'administration un petit peu plus évolués. je vais aller vers la conclusion en vous disant que ce n'est pas les seuls outils et que le fait de migrer votre application et de commencer à rentrer dans des zones différentes fait qu'on est souvent obligé de considérer des évolutions du refactoring. Donc si je commence à refactorer mon application, je peux peut-être considérer d'autres choses. On sait que la scalabilité versus... Je ne sais pas si vous connaissez ce graphe. La scalabilité en volume versus la scalabilité en fonctionnaire. Il y a d'autres choses. Des bases en colonne, etc. Donc on peut tout à fait considérer d'autres choses. Nous, clairement, on considère d'autres trucs. Alors il se trouve, et je ne peux pas résister à l'envie de vous en parler, j'étais au Hadoop Sonic la semaine dernière en Californie. Donc j'ai rencontré les gens de Spice Machine qui sont des gens qui développent une base propriétaire qui est posée sur HBase, donc sur Hadoop, donc qui utilisent le file system distribué très redondé, fiable, escalable de Hadoop et qui va fournir des transactions racines. Donc ils font du transactionnel sur du Hadoop. Et ils obtiennent des résultats impressionnants. J'ai eu l'occasion de discuter avec eux et de voir des quelques confisions, c'est intéressant. Ce n'est pas nécessairement quelque chose que je recommande, mais c'est simplement pour vous ouvrir vis-à-vis de ce qui est en train de se passer et de vous dire un petit peu que ça bouge beaucoup. Un autre projet peut-être à suivre dans le monde Apache, toujours Hadoop, c'est le projet Phoenix qui arrive à un certain niveau de maturité aussi en même temps qu'Hadoop. Il faut savoir que la double depuis la version 2 et maintenant avec un niveau de maturité quand même un peu plus élevé, Yarn, qui est le nouveau scheduleur, permet de travailler presque en temps réel. Enfin, il y en a certains qui disent en temps réel. Donc depuis la version 98, en fait, Phoenix a sorti une version qui va être fait du SQL sur HBase, en query, je ne sais pas si bien, ce n'est pas transactionnel. Mais ça permet d'obtenir des niveaux très très impressionnants puisque Phoenix, cette dernière version, c'est la ligne rouge qui est là en fonction du volume alors que les autres, évidemment, ils ont tendance à avoir une inérité qui est différente. Et toujours dans l'idée d'ouvrir l'esprit, se poser la question qu'est-ce que c'est pour l'application, quelle est la gestion des données, l'état de mes données, qu'est-ce que c'est une transaction, qu'est-ce que c'est un événement ? Je vais vous parler d'une base qui utilise ce concept un peu comme le fait HBase aujourd'hui dans l'évolution de HBase, c'est un truc qui s'appelle l'atomique dont l'idée est de dire mais à propos, qu'est-ce qui nous coûte cher en tant que développeur et administrateur ? C'est tout le système de base de gestion des accès concurrents, des verrouillages, tout ce bazar-là, ça coûte très cher le système transactionnel. Tous les systèmes no SQL ont pris le triptyque habituel, performance, dispo, etc., et ils ont essayé de relâcher un des verrous, ils ont essayé de lâcher un des aspects. Donc ils ont lâché le côté acide pour pouvoir pousser la scalabilité. Voilà. D'atomique se dit si on a HBase en dessous ou un système de type de type no SQL, on peut essayer de faire une base qui soit immutable. C'est-à-dire que toute transaction est écrite et n'est jamais remise en cause. Du coup, tout événement, toute transaction est empilé avec une date et s'ajoute à la suite. À tout moment quand j'interroge le système, j'ai une vue cohérente et consistante quel que soit l'endroit où je suis et c'est ça la valeur d'atomique, d'être capable de fournir une vue cohérente et consistante à tout moment. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quelque part je peux m'interroger dans le temps à n'importe quel moment. Phoenix, ils sont en train de faire ça sur HBase parce qu'il y a la même chose sur HBase, ils sont en train de faire ça. C'est-à-dire que je vais pouvoir, en ayant des milliards de traces, des milliards d'événements, dire tiens, à propos, quelle est la vue consistante sous forme de requête SQL à quel moment ? Ça change complètement le paradigme de développement. L'immutabilité change complètement le paradigme de développement. Je ne vous dis pas qu'il faut le faire aujourd'hui, je vous dis juste que les paradigmes à d'où vont un petit peu bouger parce que ce qu'on ramène tout ça, ça va faire bouger un petit peu les lignes. C'est pas mûr, je ne vous dis pas qu'il faut y aller tout de suite. C'était juste, je ne pouvais pas résister, vous en parler. Ça, c'est un petit peu le slide résumé. Si on se dit qu'on est sur un cloud, alors j'ai pris les deux clouds que nous, aujourd'hui, on a considéré, et qu'on essaye de faire une abstraction avec une application, donc Glass, et puis j'ai un file system, j'ai un portail, j'ai du BI, etc., j'ai un certain nombre de trucs. Le problème, c'est que ça, c'est la vue opérationnelle. Et comme je vous le disais, il va falloir se connecter avec tout un, se continuer avec tout un back-office. Donc il y a tout un boulot qui doit être fait. Ce n'est pas juste faire du SAS en application, je la mets sur Amazon, et c'est terminé. Si je veux avoir du SAS, il faut que j'ai toutes ces couches-là, qui soient quelque part, à un moment donné, prêtes. Et si je veux, encore plus, la cerise sur le gâteau être abstrait vis-à-vis de ces couches, j'ai intérêt à avoir des niveaux d'abstraction, donc des bus applicatifs, qui permettent de discuter entre les différentes couches de manière, avec des niveaux d'abstraction et d'API qui sont un peu correctes. Tout ça, ce n'est pas tout seul. Ça veut dire qu'il faut nécessairement des outils. Donc en termes de provisioning, il y a tout un tas d'outils qui existent, il y en a d'autres qui sortent. Ceux que j'aime bien en ce moment, c'est, on en parlait tout à l'heure, c'est Docker ajouté à CoreOS. CoreOS, je vous en dis un mot, c'est un OS léger qui a un gros avantage. C'est que d'abord, il s'intègre bien avec Docker, il est en train de faire un boulot d'intégration qui est intéressant. Ce n'est pas tout à fait sec, mais c'est en train de bien avancer. Et surtout, il a la possibilité d'avoir toujours deux instances. Une instance de l'application qui tourne en production, enfin qui tourne, live, et une qu'on peut mettre à jour. Ce qui veut dire qu'à tout moment, je peux faire un déploiement à chaud de mon application. Ça me simplifie. Grandement, quand l'application n'est pas prête à faire ça, ça permet de faire des choses. Et puis il y a Mesos aussi au-dessus de tout ça qui va permettre de faire des déploiements un peu massifs. Tout ça, ça c'est la partie outils. Tout ça ne se fera pas sans nos petits camarades qu'il faut considérer, qui vont nous aider à solidifier une chaîne depuis le développement, le déploiement, les opérations, tout le back-office. Sans nos amis DevOps, on ne fera rien du tout. Donc je vous conseille de regarder nos petits camarades DevOps et de travailler avec eux, car en général, ils sont d'une aide fondamentale et importante. Et si... Sous-titrage FR ?